Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je voulais également remercier les personnes qui sont venues à la conférence samedi dernier. J'ai vraiment reçu un cadeau inestimable de votre part, votre belle présence, vos mots qui ont été tellement touchants et le fait de partager ce moment ensemble dans la matière, c'était un véritable cadeau. J'ai vécu ça un peu comme une forme de miracle parce que c'est vrai que durant tous ces longs mois, j'ai fait des tirages comme ça face à mon ordinateur comme aujourd'hui, ne sachant pas vraiment quel impact cela pouvait avoir pour vous. Alors bien entendu, j'avais des échos via vos commentaires et j'étais très touchée. Mais le fait de recevoir cela et d'être impactée par cela dans la matière samedi dernier, en fait, ça a été vraiment un vrai cadeau pour moi, un cadeau inestimable. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude parce que pour certains et certaines, vous êtes venus de loin. Donc vraiment, merci, merci beaucoup d'être venus à cette conférence et de m'avoir écoutée jusqu'au bout malgré la chaleur qui régnait. Voilà. Et comme j'ai vécu cela comme un miracle, je me dis qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là dans l'inconscient collectif parce que les choses commencent à s'ouvrir. Et après la conférence, je parlais avec certaines personnes et on parlait de Paris. On parlait de ce côté éventré de Paris parce que l'année prochaine due aux JO, en fait, ils sont en train de faire énormément de travaux. Donc, ils sont profondément en train d'éventrer Paris. Donc, il y a des choses qui ressortent et qui sont lourdes. Mais très souvent, c'est dans ce moment de grand inconfort qu'il peut y avoir des miracles qui se produisent parce que dans la matière, vous pouvez aussi retourner la situation. Et ce que vous vivez parfois comme un drame, comme quelque chose que vous entendez comme quelque chose de lourd et qui vous affecte profondément, si on va un petit peu au-delà de cela et qu'on lève le voile, il peut vraiment y avoir des miracles. Et donc, je souhaiterais faire un tirage aujourd'hui sur quels miracles arrivent vers vous. Donc, lorsque je dis ça, en fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au mois de juillet et je me dis que ça va être vraiment dans les deux mois à venir, donc durant cet été. Mais comme c'est un tirage intemporel, le jour où vous allez le regarder, ce sera du coup pour la saison à venir ou les quelques semaines à venir. D'accord ? Ok. Sur cette base-là, nous allons choisir des cartes. On va prendre ces cartes. C'est The Seed and the Sickle que vous connaissez très bien maintenant, j'imagine, pour ceux et celles qui regardent. Ah ben voilà, ça a sauté. Donc, c'est ça. Très bien. Ok. Alors, le premier choix. Vous voyez une pomme avec la main tendue, avec une fleur au-dessus. C'est le choix numéro un. Apple. Le choix numéro 2. Regardez plutôt l'illustration, d'accord ? Pour choisir. Avec ces fleurs blanches, de la couronne au-dessus, des choses qui sont suspendues. C'est le choix numéro 2. Le choix numéro 3. Voilà, mes chères belles âmes. Je vous laisse choisir votre tas. Et puis, nous, nous nous retrouvons pour la suite, c'est-à-dire le premier choix. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien. Vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette magnifique carte, nous allons voir ensemble les messages concernant le miracle qui vient vers vous. Quelque chose d'inespéré, d'inattendu, d'imprévisible, de très surprenant. Alors, nous allons prendre d'abord ces cartes-là. Donc, c'est le tarot du divin. Oui, ça va arriver de façon très inattendue, surprenant, imprévisible, brusque. C'est un peu paf le chien. Alors, nous allons voir, j'ai hâte de découvrir dans quel domaine cela va se passer. Qu'est-ce qui va se jouer ? Qu'est-ce qui va créer un changement ? Qu'est-ce qui va être miraculeux pour vous ? Nous allons voir ensemble. On va prendre trois cartes. Il y en a une qui a sauté. J'attends... Ouh ! Oui, ça va être surprenant et pas qu'une seule fois. Pas qu'une seule fois. Ok, on va voir. Finalement, il y en a plus que prévu. Alors, laissez-moi regarder. Ok. Oui, c'est un miracle inespéré que vous n'attendiez pas, qui est le résultat d'un long labeur et qui est en lien avec le succès. Vous allez gagner, vous allez avoir une victoire, vous allez gagner, même si vous pensez que c'est trop tard, que ce n'est pas possible, que c'est irréalisable. Vous allez avoir gain de cause, vous allez gagner, il va y avoir du succès. Car vous avez été énormément blessé, que vous le vouliez ou non, que vous le conscientisez ou non. En fait, il y a cet espace de non, mais finalement, tout va bien et pas tant que ça. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Vous avez essayé de vous protéger car vous avez été lourdement attaqué. Ça s'est bien enfumé, vous avez peut-être été enfumé, vous avez été peut-être trahi, vous avez peut-être été trompé, d'accord, dans votre vie. Et que vous avez besoin de protection, vous avez besoin de stratégie, vous avez besoin d'être stratège et de vous protéger. Et c'est comme cela que vous essayez de tenir debout. Et on vous dit, puisque cette carte est à l'envers, que vous vous dites, oui, mais ça va, tout va bien, etc., etc. Et pas tant que ça. Vous êtes un bâtisseur. Vous y allez. Vous n'avez pas peur de mettre la main dans le cambouis, la main dans la boue, de mettre la main à la patte. Bon, de toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'avez pas peur de ça. Vous êtes un bâtisseur. Vous y allez. Et parfois, vous êtes têtu. Parfois, vous n'écoutez pas votre voix antérieure qui vous dit, arrête, tu es en train de te fatiguer. Parce que vous êtes un bâtisseur, vous voulez aller jusqu'au bout et coûte que coûte. C'est là où parfois le bas blesse. Et c'est pour cela que vous voyez le côté rouge. Le côté rouge qu'il peut y avoir dans cette carte. Et qui parle de blessure, qui parle de trauma, qui parle de cristallisation. Mais vous, vous êtes un bâtisseur. Et petit à petit, vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre que cela n'est pas forcément la bonne solution pour vous d'aller coûte que coûte. Parce qu'à ce moment-là, vous vous coupez de vos besoins réels. C'est-à-dire que vous avez un but que vous vous fixez. Et vous ne voyez pas tous les efforts incroyables que vous mettez en œuvre. C'est-à-dire que parfois, c'est au prix de votre santé. C'est au prix de votre bien-être. Et cela peut devenir, peut avoir un aspect sacrificiel. Vous voyez ? Et parfois, on vous tend la perche, on vous tend la main et vous n'acceptez pas. Vous vous dites, je n'ai besoin de personne. J'y arriverai coûte que coûte. Et c'est en lien avec un aspect transgénérationnel de bâtisseur concernant votre lignée paternelle. C'est ce qui vibre le plus. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas le côté maternel. Mais c'est là où ça vibre le plus. C'est plutôt la lignée paternelle. Des bâtisseurs, des guerriers. On y va, on ne lâche pas. Et l'envers du décor, comme vous le voyez, c'est que parfois, vous vous brûlez les ailes avec ce soleil qui est vraiment, qui illumine cette carte. Et ça peut parfois vous brûler les ailes dans cette lignée paternelle. On ne stoppe pas au bon moment. Et on se laisse avoir au niveau de la santé. Ça peut être la mort aussi. Ça peut être un blocage qui fait qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'on est allé plus loin. On a dépassé ses propres limites. Et le miracle chez vous, c'est que vous, vous allez dire stop à cela. Vous allez vous tourner vers le côté émotionnel, vers votre inconscient, vers les mystères de la vie. Et vous allez écouter de plus en plus votre voix intérieure, ce qui était beaucoup moins le cas au niveau du côté paternel. Et donc, ce miracle va se produire. Vous allez pouvoir arrêter ce processus infernal qui vous mène finalement à la destruction. Alors qu'au départ, ce n'est pas ce que votre lignée souhaite. Elle souhaite aller jusqu'au bout. Mais elle ne s'écoute pas au niveau du rythme. Et vous, vous aurez la force. Si vous regardez ce tirage maintenant, vous aurez la force cet été de vous rendre compte dans la matière qu'il y a quelque chose à changer pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre corps, pour vos besoins, pour votre propre épanouissement personnel. Et vous allez vous rendre compte au niveau transgénérationnel qu'il y a cet aspect-là qui perdure si vous regardez, par exemple, votre père, si vous regardez votre grand-père, si vous avez écouté des histoires au niveau de votre arrière-grand-père paternel et de ce qui a pu se jouer comme drame et qui a entraîné ce déclin parfois. Une brusque montée et paf, ça redescend, par exemple. Et vous allez dire stop à cela. Et vous allez vraiment aller dans votre guidance intérieure. Ah, regardez cette carte. Il y a bien l'aspect transgénérationnel avec la mort, le déclin, la colère, le sang. Et regardez là où vous allez aller. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous et ce sera votre miracle. Et vous allez, du coup, changer votre état d'esprit vous allez vous rendre compte. Vous allez stopper au bon moment. Vous allez plus vous aligner avec vos besoins, votre rythme intérieur. Et à ce moment-là, vous vous rendrez disponible pour fleurir, pour éclore. C'est ça votre miracle et c'est pas rien. Et vous allez aller vers votre succès. Plus rien ne pourra vous arrêter. Même pas votre famille qui va vous dire peut-être certains, certaines personnes vont vous contredire. Ils vont vous dire Ah non, mais là, tu fais n'importe quoi. Il faut plus travailler. Il faut faire plus ceci. Il faut faire plus cela. Mais vous serez assez confiant. Vous serez assez confiante parce que vous verrez dans la matière les résultats. Et vous saurez que vous, vous avez raison pour vous. Parce que vous savez, toute vérité est une demi-vérité. C'est-à-dire que peut-être votre famille, d'un certain point de vue, ils auront raison et que vous, d'un certain point de vue, vous aurez raison. Magnifique ! Donc, c'est un gros changement. Et ça, ce n'est pas rien. C'est un gros changement qui arrive vers vous. Vous allez vous rendre compte. Vous allez plus vous respecter. Vous allez pouvoir dire non. Vous allez pouvoir choisir. Et ça, c'est un doux privilège. Vous n'allez plus être dicté par cette tentation de faire plaisir à votre famille. Et donc, de vous éteindre. Vous savez, l'histoire de la pomme avec Ève et Adam. Jusqu'où c'est vrai. Jusqu'où ça a été finalement, comment dire, amené d'une certaine façon pour montrer la femme d'une certaine façon, pour montrer l'homme d'une certaine façon. Alors. Donc, avec l'aigle marine et le water lily que vous voyez là, qui est une très belle carte. Vous voyez, en fait, on sent l'eau qu'il y a. On sent l'onde ici. On sent l'eau. L'eau, c'est le côté émotionnel. Donc, chez vous, cela va arriver par ce biais. Vous allez vraiment vous vous rappeler de cette lune-là qui est en lien avec les émotions, l'inconscient, la petite voix intérieure, la guidance personnelle, avec l'intuition. Eh bien, ça parle de cela. Ça va arriver. Du coup, c'est vraiment une vibration intérieure en vous. Vous allez peut-être mettre des mots sur vos émotions. Vous allez peut-être faire plus attention à vos émotions. Et vous allez plus respecter votre rythme. Et pour certaines personnes, c'est vraiment une révolution. Parce que vous avez du mal, certains, certaines d'entre vous, à respecter votre rythme. à vous écouter. Alors, on me demande de raconter quelque chose qui s'est joué lors de la conférence et qui parle de choix intérieur, qui parle de respecter son rythme et qui parle de leçons dans la matière. J'ai une personne qui est venue à ma conférence et apparemment, elle a dû partir avant la fin parce que elle devait aider une collègue. Et donc, bon gré, mal gré, elle est partie avant la fin et elle s'est rendu compte qu'elle était arrivée trop tard et que du coup, on n'avait plus besoin d'elle. Et qu'est-ce qui s'est joué ? C'est que elle a pu assister à la conférence jusqu'au bout. Elle a voulu entre guillemets se sacrifier pour la bonne cause, pour pouvoir aider sa collègue et au final, elle est arrivée trop tard. Dans les deux cas, le rythme n'était pas bon. Le rythme n'était pas bon. Et elle s'est retrouvée avec cette frustration sans nul doute de ne pouvoir assister à la conférence jusqu'au bout. Peut-être qu'elle a dû rater la guidance collective que j'ai faite à la fin de la conférence. Tout ça pour vous dire qu'il va être vraiment nécessaire de respecter votre rythme, d'écouter votre voix intérieure et de ne pas du coup vous sacrifier parce qu'au final, cela est revenu à du sacrifice. Donc ça, plus vous allez respecter vos besoins, votre guidance intérieure, votre propre rythme et plus vous allez être juste avec vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de ressurgir avec une autre énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus respectable, beaucoup plus respectée. C'est là où on va vous respecter. et pour cela, vous avez besoin de vous respecter en premier. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien! quel beau message pour vous ! Et vous allez voir, ça va tellement changer parce que moi, j'ai... j'ai... évidemment, j'ai eu cette problématique et je connais bien cette problématique de ne pas écouter ma guidance intérieure et d'être vraiment dans le mental et de me sacrifier, etc., etc. Et au final, à partir du moment où vous vous choisissez, eh bien, très bizarrement, les gens vous respectent. C'est simple. Mais il est nécessaire de le vivre dans la matière, encore une fois. Alors, vous avez un message de Pluton. Alors, vais-je pouvoir lire sans les lunettes ? Non! Il y a des jours où je peux et des jours où je ne peux pas. Eh bien, aujourd'hui, je ne peux pas. Pluton, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir, de mourir à ses anciennes énergies. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Parce qu'effectivement, tout part des croyances. On croit que on doit se sacrifier parce que c'est comme ça dans la famille et que c'est inscrit au niveau cellulaire donc on ne peut pas s'empêcher. Et tout l'effort que vous allez mettre en place, c'est-à-dire mettre en conscience que oui, vous avez un pattern familial qui se joue au niveau transgénérationnel et que ça perdure jusqu'à vous et de voir dans la matière à quel point ça vous pompe, ça vous pompe l'énergie, à quel point ça vous met en dissociation avec vos propres besoins, ça vous met dans le sacrifice, ça vous met dans un stress permanent parce que vous ne respectez pas votre rythme. Tout cela, en fait, ça sert à montrer que les croyances que vous avez que vous n'avez pas le choix par exemple parce que ça c'est très 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 présent. Non mais là je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas me permettre. Mais tout cela, c'est vous qui le dites, c'est vous qui y croyez. D'accord ? Donc, il s'agit vraiment d'être vraiment dans cette conscience ah mais peut-être que ça c'est une croyance limitante que j'ai envers moi-même et que tant que je reste dans ce moulin, dans ce flot de paroles qui consiste à dire je ne peux pas, je ne peux pas me permettre, je n'ai pas le droit puis de toute façon, etc, etc, eh bien, ça vous coince et vous vous coincez vous-même. Alors la question à se poser c'est est-ce que vraiment je n'ai pas le choix ou est-ce que c'est moi qui me l'impose ? Parce que très souvent on est son propre ennemi. Le plus grand ennemi c'est soi-même. Alors, à vous de choisir, à vous de vous voir, à vous de travailler, à vous de prendre rendez-vous avec un praticien, une praticienne, avec un thérapeute, avec un, avec quelqu'un qui pourra vous aiguiller, qui pourra vous accompagner à votre rythme. Ça c'est une chose très importante parce que si jamais vous entreprenez un travail et que la personne ne respecte pas votre propre rythme, c'est qu'il y a un petit souci là, d'accord ? Donc, choisissez bien votre praticien, votre praticienne et puis si vous souhaitez par ailleurs me connaître un peu plus, n'hésitez pas à regarder mon site, d'accord ? Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo. Sur mon site, vous aurez du coup toutes les consultations que je donne suivant les besoins de chacun et puis j'offre également des enseignements spirituels via mon Patreon. Donc, c'est sous forme d'abonnement et je mets des vidéos à disposition pour vous enseigner un peu plus au niveau spirituel parce que lors des tirages, je ne peux pas tout dire, n'est-ce pas ? Et je fais également des guidances collectives dans ce Patreon et je parle également de mon propre vécu afin que cela puisse résonner avec ces enseignements spirituels. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un plaisir de faire cette guidance collective, mes chères belles âmes du groupe 1 et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de beaux miracles à venir. Bonjour, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de faire ce second tirage vous qui avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble quel miracle vient à vous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder l'introduction mais je souhaitais faire ce tirage parce que lorsque j'ai fait cette conférence samedi dernier, après tous ces mois d'absence en France, eh bien, j'ai vraiment vécu cela comme un miracle pour moi et je me suis dit oh, ce serait intéressant au niveau de l'inconscient collectif quel miracle arrive vers vous également. D'accord ? Alors, bon, nous allons commencer par the seed and the sickle. Ok. une quatrième peut-être. Ah ben, il y en a eu plus. Comme pour le tirage 1, eh bien, nous allons voir. Ok. 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 Ce que vous ne voyez pas encore mes chères belles âmes, c'est que vous avez le don de vous équilibrer. Peut-être que vous vivez le chaos, peut-être que vous avez l'impression d'être, d'avoir une dichotomie en vous, une séparation, une partie de vous que vous n'arrivez pas à toucher du doigt comme s'il y avait un voile. Mais sachez que ce voile-là, lorsque vous allez le lever, vous allez pouvoir acquérir ce bel équilibre que vous recherchez tant. Parce que il y a un timing divin. Et que ce qui vous peine actuellement, cette impression que vous n'avez pas tout, en votre possession, tous les moyens pour être qui vous êtes réellement, de ne pas avoir accès à tous vos potentiels, c'est quelque chose qui vous frustre. Mais sachez que c'est un enseignement que vous êtes en train d'apprendre actuellement. et que parfois, le chemin est long, mais que parfois, c'est nécessaire pour que vous puissiez profondément apprendre, comprendre et consolider vos savoirs. C'est à ce prix-là, parfois. C'est pour cela que cette carte est à l'envers parce que vous, vous avez en vous ce don d'équilibre et on me dit aussi ce don d'ubiquité. Alors, je préfère vous le dire via la définition sur le petit Robert, le don d'ubiquité. Alors, attendez, mon petit Robert, il est où ? Mon petit Robert, est-ce que je l'ai toujours ? Je ne l'ai pas ! Voilà ! Comment c'est fait, ça, enfin ? Bon, ce n'est pas grave. Alors, ubiquité. Capacité d'être présent en plusieurs lieux à la fois. Et on peut dire, par exemple, quand on vous demande plein de choses à droite, à gauche, il y a cette expression « je n'ai pas le don d'ubiquité ». Donc, la capacité d'être présent en plusieurs lieux à la fois. C'est un don que vous avez en puissance, mais pour cela, vous avez besoin de lever le voile, de lever le voile sur le fait que vous avez l'impression que vous n'avez pas la possibilité ou que vous n'arrivez pas à accéder à cet équilibre en vous. et cela vous donne très clairement la sensation que vous n'êtes pas en adéquation avec votre famille, avec vos racines. Vous vous êtes longtemps demandé, par exemple, si vous avez été orphelin, si vous aviez été adopté, si ce n'était pas vos vrais parents, ce qui peut être le cas, bien entendu. mais en tout cas, vous vous êtes toujours senti différent, vous vous êtes toujours senti différent de votre famille et cette carte est à l'envers parce qu'on veut vous dire que de toute façon, vous êtes différent, que ce soit dans la matière ou non, votre ressenti est juste. Vous êtes différent de la masse, vous êtes différent de votre famille, vous êtes différent dans votre manière de penser, de créer, de parler, de réagir. C'est énorme, hein ? Et c'est pour cela que ça nourrit chez vous ce truc de je ne suis pas comme les autres, je suis différent et donc j'ai du mal à être équilibré. C'est comme si en fait, vous aviez confondu le fait d'être différent et le fait d'être équilibré parce que vous avez tellement, tellement travaillé d'arrache-pied pour être conforme, pour rentrer dans le moule et quelque part, si vous avez une réaction contraire, c'est-à-dire d'être très rebelle, c'est en réalité parce qu'il y avait une bagarre chez vous, votre volonté d'être et de suivre le troupeau pour être accepté, pour avoir la paix et donc être équilibré ou ce sentiment d'être équilibré et puis votre vrai vous qui aspire à quelque chose qui est en lien avec votre authenticité et qui n'est pas du tout en lien avec les valeurs forcément de votre famille. Oui. Il y a vraiment le côté, j'entends Uranus, Uranus, avant-gardiste, original, fantaisiste, mais du coup pour arriver à cela, il s'agit de lever le voile sur tous ces drames que vous portez comme un grand fardeau et on vous dit c'est le moment. Vous voyez cette fumée-là, vous voyez ce chant de l'oiseau-là, vous voyez cette fumée, c'est le voile. Le voile est en train de se lever pour vous et c'est ça votre miracle parce que vous l'attendiez depuis tellement longtemps et même vous avez baissé les bras peut-être à plusieurs reprises en vous disant je ne saurais jamais, je ne sais pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis différente, différente, mais qu'est-ce que j'ai apporté dans la vie, qu'est-ce que j'ai apporté à la communauté, je n'en sais rien, je me sens inutile. Pour certains, certaines personnes, vous avez l'impression d'être inutile, de ne pas faire les choses comme vous le souhaiteriez et que vous vous conformez à et donc ça vous met dans un esprit de rébellion et alors c'est comme si du coup vous mettiez une petite pique encore pour ouvrir la plaie de vos blessures, une blessure béante et que pour lever le voile et bien ça peut piquer et c'est pour ça que vous avez la moutarde. Ça peut piquer pour que vous puissiez puiser dans votre polarité féminine qui parle de douceur, de bienveillance, d'accueil, de comprendre ce qui est, ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous c'est de vous honorer, de lever le voile en vous honorant, en vous choisissant. Lever le voile ça demande aussi des ajustements. Ça peut être inconfortable parce que si vous vous choisissez ça veut dire potentiellement qu'on va se mettre en travers de vous pour essayer de vous réaligner dans cet alignement du troupeau. donc ça peut être inconfortable mais c'est le prix à payer pour que vous puissiez aller dans votre authenticité et de ne plus fermer ce voile qui parfois peut être aussi un bénéfice secondaire pour vous de ne pas lever le voile et de rester dans ce que vous connaissez. C'est un confort. le fait de vous laisser porter par les autres le fait de vous dichotomiser de vous séparer le fait d'adopter une attitude différente selon les groupes dans lesquels vous êtes et cela peut être très inconfortable mais cela demande un ajustement et c'est ça en fait votre miracle c'est que il y a très clairement la possibilité chez vous de lever le voile sur ça sur cet inconfort et en levant le voile vous allez pouvoir aller consulter votre ombre et de plus alimenter les illusions que vous aviez vous concernant et c'est un gros travail tellement passionnant car vous pourrez alors aller à la découverte de vous-même et constater que cette ombre qui fait tellement peur qui est en lien avec ce que vous ne vous permettez pas de penser de ressentir ce qui ce qui vous semble interdit vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux et de vous aligner et d'accueillir cette ombre pour ce qu'elle est c'est-à-dire la pleine acceptation de qui vous êtes mais pour cela il est nécessaire d'avoir le courage de lever le voile même si cela pique il est là votre miracle parce que ce sera la première pierre qui va vous permettre de vous reconnecter à vous et croyez-moi c'est ce que j'ai vécu toute ma vie et tel que vous me voyez là aujourd'hui c'est qui je suis profondément je ne fais plus de compromis je ne suis plus là pour plaire à la famille aux amis aux collègues non je suis moi et je ne me dichotomise plus je suis pleinement moi offrez-vous ce cadeau d'être pleinement vous de vous honorer de vous aimer tel que vous êtes avec vos ombres et toutes vos lumières c'est vraiment tout ce que je vous souhaite mes chères belles âmes bon c'était vraiment quelque chose de très important pour vous alors comment arriver à cette douceur cette acceptation de vous d'embrasser votre ombre nous allons poser la question avec une carte du Earth Antimi Oracle ok ah on vous demande demande de plonger dans votre silence c'est comme cela que vous allez capter ce que veut votre coeur c'est une carte magnifique parce que vous voyez il y a de l'eau c'est le lotus il y a de l'eau et l'eau est très calme vous avez besoin de ce silence intérieur mes chères belles âmes et de pas être dans le mais si jamais mais si mais si mais si toutes les hypothèses que l'on se crée dans la tête et qui nous rendent après confus et vous voyez c'est limpide c'est doux c'est accueillant c'est majestueux c'est tranquille et vous voyez ce bel équilibre qu'il y a en ouvrant votre coeur vous aurez la possibilité d'avoir accès à votre bien le plus précieux votre authenticité votre sincérité votre moi authentique et cela va vous permettre de réaligner tous vos chakras au travers de cet arc-en-ciel merveilleux que vous voyez les nuages vont pouvoir se dissiper et vous serez aligné avec vos émotions vous n'aurez plus tendance à justement essayer de d'enterrer vos émotions parce que vos émotions ce n'est pas qui vous êtes il s'agit de transmuter ces énergies là pour aller à la reliance avec ce qui est plus grand que vous et vous allez pouvoir devenir le co-créateur de votre existence et ainsi honorer votre sagesse et croyez-moi le levage de voile c'est un gros dossier donc là c'est le timing divin mes chères belles âmes donc dans les semaines à venir vous allez très certainement avoir des prises de conscience des fulgurances des expériences dans la matière qui vont vous marquer qui vont vous faire vous poser de bonnes questions pour que vous puissiez continuer à cheminer et si vous le souhaitez lever le voile parce qu'il ne s'agit pas de lever le voile comment je pourrais dire ça sans que vous le vouliez il s'agit aussi en vous de faire cet effort là d'acceptation de lever le voile donc il s'agit de votre libre arbitre d'accord parce que dans les dans les tirages comme cela il y a beaucoup de messages mais si vous êtes fermé si vous êtes vous restez dans vos croyances rien ne va bouger on est d'accord parce que la croyance est la plus forte parce que la croyance pour le cerveau c'est la réalité donc si vous pensez que vous n'allez pas y arriver croyez-moi vous n'allez pas y arriver il y a de très 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 fortes chances ok alors on va prendre un message pour vous super connaissance de soi alors laissez-moi lire cette carte plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients la connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement donc il s'agit bien de se connaître d'avoir des prises de conscience et de décider en soi ce que vous souhaitez et c'est comme cela que vous allez pouvoir vous libérer c'est comme cela que vous allez pouvoir aller dans votre épanouissement parce que rester dans ce voile c'est vous couper d'une partie de vous et à ce moment-là vous ne vous sentez pas unifié vous vous sentez tiraillé cela mène à un conflit intérieur une guerre interne sans fin épuisante qui vous met dans la culpabilité dans la colère intérieure alors que décidez-vous mes chères belles âmes là est la question si vous avez la sensation que vous êtes énormément pris par vos émotions que tout est confus il y a la nécessité de vous faire accompagner pour pouvoir mettre des mots sur les mots des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X car sinon vous restez dans ce magma émotionnel et vous cristallisez cela et dès qu'un traumatisme survient un choc survient et bien vous retombez dans ce magma émotionnel et vous nourrissez cette blessure d'incompréhension vous nourrissez cette blessure de sentiment opaque auquel vous ne pouvez pas accéder mais il est possible d'y accéder mais cela demande une démarche de votre part pour aller vers la connaissance de soi et que parfois il est nécessaire d'avoir l'humilité de demander un accompagnement de demander de l'aide de pouvoir trouver une oreille attentive au sein de vos amis par exemple voilà mes chères belles âmes c'est un gros dossier merveilleux qui va vous permettre de vous libérer mais cela demande un silence intérieur et pas le brouhaha constant pas de mettre la radio ou la télé tout le temps chez vous ou de la musique à gogo si ça a raisonné pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas moi je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo en description vous aurez mon mail mon site où je vous présente toutes les consultations que je fais selon vos besoins si vous êtes intéressé pour en connaître plus sur les enseignements spirituels et bien j'ai aussi une plateforme qui s'appelle Patreon où vous aurez également le lien où je fais des vidéos sur des enseignements spirituels en lien avec ce que j'ai vécu dans la matière pour que cela puisse avoir des résonances en vous je vais faire également des guidances collectives dans ce Patreon donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et surtout un beau cheminement bonjour mes chères belles âmes je suis très heureuse de faire ce troisième tirage pour vous vous qui avez choisi cette carte et je viens de constater quelque chose c'est qu'il y a une autre carte ici donc je la mets là incroyable 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 je viens de constater qu'il y avait une autre carte qui était cachée en dessous nous allons prendre deux autres cartes c'est intéressant ça c'est vraiment intéressant qu'est-ce qui est caché quel est l'arbre qui cache la forêt qui ne vous permettait pas d'accéder à ce miracle qui va vous arriver ok on va prendre deux cartes du Earth Alchemy Oracle alors deux cartes voilà une première carte une seconde s'il vous plaît ah bah là ça fait trop on va je demande une carte s'il vous plaît décidément elle voulait vraiment sortir celle-là ok alors je vais juste vérifier le sens du nom de cette fleur qui apparaît derrière tous les savoirs que vous avez engrangé dans votre vie sous forme d'études de passions de hobbies d'expériences dans la matière il y avait l'arbre qui cache la forêt c'est que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent c'est-à-dire un savoir colossal en réalité parce que vous êtes très curieux curieuse de nature dont vous aimez savoir vous aimez comprendre vous aimez ouvrir le champ à tout ce qui est possible et en fait il y a une floraison d'opportunités et cela fait partie de votre miracle c'est-à-dire que toute votre vie vous vous êtes dit mais pourquoi je m'intéresse autant à ça et puis ensuite à ça et un peu comme une abeille qui butine de savoir en savoir et c'est comme si tout était en préparation pour que vous puissiez aller à cette rencontre ce rendez-vous qui va vous permettre d'avoir une belle opportunité avec tous les dons que vous avez en vous tous les savoirs que vous avez engrangés en vous et c'est pour cela que ce trèfle là que vous voyez eh bien il y a une floraison une floraison de tous les savoirs que vous avez engrangés jusqu'à présent où vraiment vous vous disiez mais pourquoi je m'intéresse autant à ça et puis maintenant à ça et puis maintenant à ça en vous disant bon c'est totalement délabré tout ça mais il y a un lien il y a un fil conducteur votre passion votre vibration votre soif de connaissance qui du coup va pouvoir vous apporter dans cette opportunité qui va arriver et qui est en lien avec votre être authentique et c'est à l'envers parce que vous n'avez pas assez conscience que tout ce que vous avez engrangé comme savoir comme hobby comme passion que vous aviez et qui était vraiment oui vous avez ce qu'on appelle un savoir hétéroclite vous vous intéressez à plein de choses très diverses et variées et en fait cela vous constitue cela constitue qui vous êtes et vous vous êtes construit construite de cette façon là vous avez une intelligence particulière qui est en lien avec une vibration d'envie de connaître de savoir de comprendre c'est une soif d'apprendre continue chez vous et cela fait partie de votre don cela fait partie de votre rayonnement cela fait partie de qui vous êtes cela vous a construit il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous d'accord n'en doutez pas une seule seconde c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt ici vous voyez l'arbre qui cache votre être authentique vous avez toujours pensé être cet arbre seul incompris un peu délabré sans feuilles sans fleurs mais derrière vous aviez ce soleil qui vous éclairait donc quelque chose vous appelle quelque chose vous appelait et le miracle c'est la constitution du puzzle c'est comme si vous aviez en fait un puzzle qui était disséminé partout et vous vous disiez tiens il y a un puzzle oh il y a un autre puzzle oh il y a ça il y a ça il y a ça et puis vous dites qu'il n'y a aucun lien entre tous ces morceaux du puzzle et là c'est comme si il y avait un timing divin où comme par magie comme s'il y avait une forme aimantée qui se ressaisissait et paf ça s'attirait les uns aux autres et ça constitue le puzzle et vous pouvez voir du coup la globalité et cette opportunité est vraiment en lien avec ce don de créativité que vous avez vous êtes tout le temps en train de créer vous êtes tout le temps en train d'associer des choses diverses et variées comme si c'était quelque chose de diffus et là ça va devenir de plus en plus clair de plus en plus limpide c'est comme si toutes les billes de votre besace étaient enfin rentrées dans cette forme dans cette matrice pour constituer qui vous êtes fondamentalement un être éclairé qui a le don de créativité qui aime conceptualiser les choses parce que vous aimez ça ça fait partie de votre nature et ça fait partie également de qui vous êtes au plus profond de vous quelqu'un qui est dans l'abondance quelqu'un qui a une terre fertile quelqu'un qui est connecté au travers de votre créativité toutes ces envies que vous avez eues tout ce savoir que vous avez voulu engranger c'était lié et ça vous ne le saviez peut-être pas à ce qui est plus grand que vous et qui est connecté comme ces animaux voilà qu'on appelle imaginaires et qui sont très en lien avec les archanges vous êtes portés par vos anges qu'ils soient terrestres ou d'ailleurs parfois on a vraiment une envie de quelque chose et on y va à fond sans comprendre le pourquoi du comment et c'est bien des années plus tard que l'on se rend compte que finalement il y avait bien une logique angélique à tout cela pour que vous puissiez vous réaliser pleinement ici-bas et apporter votre savoir sous d'autres formes parce que vous avez ce don pour créer des choses pour que les choses puissent être compréhensibles parce que vous vous êtes posé la question durant des années et des années mais pourquoi je fais ça pourquoi 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 c'est pour avoir ce moment divin et assister à ce miracle qui va vous permettre d'accéder à votre destinée parce que là vous avez une étoile qui va vous mener à ce portail de ce lointain de savoir lointain on me parle de starseed de la lyre lyrian energy et aussi comment ça s'appelait on me dit la lémurie et on me dit je n'arrive pas à mettre le doigt dessus c'est une ville qui a été engloutie en Europe nous avons du mal à la situer certains disent que ça a été disséminé que on trouve des restes de cette ville engloutie dans les îles Açor ou dans certaines îles en dessous vous me direz en commentaire parce que là je n'ai pas le mot qui survient mais ce n'est pas très important mais vous avez ces savoirs-là qui étaient en latence qui étaient en dormance et qui ont besoin d'être révélés et pour cela il est nécessaire que vous puissiez accéder à l'arbre qui cache la forêt et que cela c'est en lien avec le timing divin et vous aurez la connaissance ancestrale car c'est comme si ce livre de connaissances avait été scellé par deux épées il y a le choix ce deux il y a le choix je ferme et condamne ce livre ou je l'ouvre c'est votre choix personnel d'accord on va prendre deux cartes du tarot divin pour voir un petit peu là c'est too much et on me dit que si on va les prendre d'accord donc on les prend il y en a une quatrième qui vient donc on insiste c'est votre destin avec tous les savoirs que vous avez engrangé vous allez pouvoir servir votre communauté vous allez pouvoir aller vers votre mission de vie c'est pour ça qu'il y a le destin il se rapproche de vous c'est le timing divin comme je vous ai dit précédemment alors attendez laissez-moi regarder après avoir eu l'impression d'avoir couru à votre perte car il était difficile pour vous de savoir ce qui était juste ou non et vous aviez l'impression d'être en dichotomie de ne plus savoir qui vous étiez et pour autant il y avait quelque chose en vous qui vous poussait à aller vers cette curiosité insatiable et vous vous êtes aussi dénigré en pensant que vous étiez délabré pas unifié que vous étiez comme le vilain que vous proveniez d'un vilain troupeau où il y avait du noir de la noirceur quelque chose d'opaque de l'omerta alors vous vous êtes enfuis dans l'imaginaire dans le concept dans la soif insatiable de connaissances mais tout ceci était un chemin oui vous avez pleuré oui certaines personnes se sont enfuies de vous se sont enfuies il y a eu une fuite cela peut parler éventuellement d'une fuite intérieure sans comprendre le pourquoi du comment c'était plus fort que vous c'est en lien avec la lignée transgénérationnelle cette fuite en avant mais aujourd'hui il y a un rééquilibrage et c'est votre miracle un équilibre entre tous les efforts que vous avez fait et le résultat de vos efforts vous allez rencontrer les bonnes personnes vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont voir vos capacités vos potentiels votre fiabilité votre passion votre vibration ces personnes vont vous reconnaître vous allez être inclus on ne va plus s'enfuir on ne va plus vous fuir au contraire vous serez apprécié et vous retrouverez votre légitimité au travers de cette carte la justice l'équilibre le timing divin dans une vie antérieure vous avez fait semblant il y a le mot fake qui arrive vous avez trompé vous avez trompé des personnes en leur faisant croire que vous aviez des connaissances que vous saviez ce qui n'était pas le cas vous avez trompé trahi beaucoup de personnes et c'est pour cela que dans cette vie-ci vous êtes très curieux curieuse vous avez cette soif d'apprendre car il s'agit de savoir et pour savoir il est nécessaire d'apprendre et d'acter les choses dans la matière c'est ce que vous avez appris et le miracle qui va se produire c'est que vous allez être légitimé dans qui vous êtes et vous allez pouvoir vous tenir debout face aux autres sans peur parce que vous vous sentirez légitime et ça c'est vraiment pas rien et vous allez pouvoir penser ces blessures profondes que vous aviez et qui est profondément en lien avec cette incarnation passée où vous avez vous-même trahi c'est pour cela que vous avez des épées mais au lieu d'en avoir trois vous en avez deux donc c'est comme si en fait vous avez fait la part du gâteau ou la part du lion je ne sais plus en tout cas vous avez travaillé et donc les guides veulent vous remettre cette médaille afin que vous puissiez être honoré au niveau de la matière pour que vous puissiez reprendre votre place mais cette fois-ci une place légitime qui n'a pas été spoliée qui n'a pas été détrônée ce sera votre place super super oui parce que la fuite en avant c'est aussi oui j'ai besoin de savoir j'ai besoin de savoir j'ai besoin de faire plein de formations pour montrer que je suis capable et pour autant dès que je terminais une formation et ben j'avais l'impression que ce n'était pas encore assez qu'il fallait ça qu'il fallait ça donc c'était quelque chose d'infini et là vous allez vraiment pouvoir vous légitimer et arrêter cette fuite cette fuite en avant de c'est pas encore ça et ben maintenant c'est ça c'est ok avec ça maintenant vous avez engrangé assez de savoir mes chères belles âmes donc vous pouvez aller vers votre destinée c'est à dire honorer toutes vos connaissances et que cela va prendre une forme de c'est comme si en fait il y avait plein de choses qui étaient éparpillées et vous allez tout entasser en une boule et ce sera cohérent pour vous pour les autres on va vous voir d'accord bon ça c'est une très très bonne nouvelle et ben dites donc ce tirage je peux vous dire c'est c'est pas rien c'est pas des petites choses c'est vraiment des choses très profondes et qui sont en lien vraiment avec des blocages très très forts donc après c'est à vous de voir si vous acceptez votre lumière si vous acceptez les opportunités qui viennent à vous ou pas parce qu'il s'agit toujours de votre libre arbitre éclipse alors où sont mes lunettes afin de révéler afin de révéler la lumière il est parfois important de laisser place à l'ombre plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elle mérite plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité et l'ombre en question c'est en rapport à la fuite en avant mais vous voyez il y a toujours l'ombre et la lumière dans chaque chose et cette fuite en avant dans le savoir de connaissance était aussi en lien pour pouvoir retrouver votre unicité et reprendre votre pouvoir personnel vous légitimer face aux autres et ne plus avoir besoin de cette validation constante que oui au travers de certains diplômes au travers de certaines certifications oui oui ça y est maintenant je suis praticien, praticienne thérapeute machin etc etc vous l'êtes tout simplement mais il s'agit maintenant à vous de d'accepter toutes ces parts d'ombre que vous aviez en vous pour le révéler à la lumière et que cette lumière puisse accueillir ces parts d'ombre pour que vous puissiez vous unifier enfin et célébrer votre humanité parce que vous n'êtes pas qu'un cerveau vous n'êtes pas que connaissance vous avez appris dans la matière vous comprenez ce que c'est maintenant que le savoir alors il ne reste plus qu'à prendre votre place de sachant voilà mes chers belles âmes j'espère que cela a résonné pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle si vous souhaitez avoir des informations sur moi le mieux c'est d'aller consulter mon site que vous retrouverez toujours en dessous en descriptif vous avez mon mail le site où j'offre plusieurs consultations différentes selon vos besoins si vous souhaitez avoir des informations au niveau des enseignements spirituels vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon où j'offre des guidances collectives des enseignements spirituels en lien avec la matière la mienne qui pourra j'espère servir la grande histoire puisque ma petite histoire personnelle est forcément en lien avec l'histoire de cette souffrance humaine que nous reconnaissons tous et toutes en nous et j'espère sincèrement que cela puisse résonner et vibrer avec vous je vous embrasse bien fort je vous souhaite un très beau cheminement pour la suite et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage je vous embrasse et je vous remercie